voilà un truc qui oui ça c'est intéressant aussi ce genre de choses trop fort tiens je recherche un truc à vendre et je tombe sur microsoft qui veut racheter microsoft c'est bizarre ok bah écoutez faites ça ça peut être bien vous allez chercher donc vous tapez ça dans dans google j'ai demandé au niveau du filtrage j'ai demandé des grandes images et on va prendre éventuellement celui ci le premier est ce qu'on arrive à le télécharger oui oui je vais mettre ça sur la voiture mais bon on pourrait prendre un autre un autre signe mais ce qui m'intéresse c'est qu'il est en perspective celui là ou celui là peut-être non parking ça peut marcher aussi l'un ou l'autre ou les deux c'est vous qui voyez et on va donc voir comment on peut facilement rectifier la perspective remettre plein le logo parce que le prendre en perspective pour le mettre dans une autre voiture qui elle-même est en perspective ça risque d'être un peu compliqué donc je vais passer par une étape où je vais le remettre plein comme s'il était vu de face et depuis la version cc de photoshop c'est assez facile de faire ça il y a une fonctionnalité qui permet de faire ça de quoi c'est leur publicité il dit que photoshop est moins performant est ce que vous avez téléchargé vos brôles vos signes bon alors j'ai pas besoin de tout donc je vais recadrer outils de recadrage je vais entourer la partie d'image qui m'intéresse sans essayer d'aller contre voilà je ne coche pas ceux ci ah oui si je ne coche pas évidemment il va pas les supprimer donc je peux cocher en fait supprimer l'épice et le renier voilà ok et là je vais tenter de remettre le signe en droit droit en fait et derrière l'outil de recadrage vous avez l'outil de correction de perspective par recadrage voilà alors ok donc avec cet outil qui se cache derrière l'outil de recadrage l'outil de correction de perspective par recadrage je trace sur l'image et je vais englober le signe je ne suis pas obligé de coller au signe nécessairement personne ne dit rien quand je dis que je ne suis pas obligé de coller au signe vous auriez pu dire un truc du style laisser ces oiseaux tranquilles ils ne vous ont rien fait ok je valide et voilà ah ah amusant ça donc je recommence avec l'autre ben c'est l'outil de recadrage en corrigeant la perspective donc je trace puis je vais englober le signe en perspective voilà on va dire comme ça et comme ça bon ça a l'air d'être bon à peu près je valide et voilà et donc ce sera plus facile de le mettre en perspective sur autre chose vu qu'il est plat maintenant bon donc avec mon signe no parking qui est là voilà je vais pouvoir tenter de faire une torsion pour le mettre en perspective déjà je devrais le rétrécir voilà pour donner l'impression qu'il est collé sur la voiture bon vu que la porte est bombée il faudrait normalement le faire bomber aussi bon ben ça c'est peut-être pas un gros problème menu filtre déformation filtre déformation où est-il cisaillement c'est le premier super et un petit cisaillement comme ça peut-être non il faudrait peut-être le sélectionner pour que ça marche il faudrait le faire sur l'original en fait c'est ça l'astuce avec le cisaillement c'est que ça ça tient compte du centre en fait ça tient compte du centre de l'image et ça foire filtre déformation cisaillement ah non ça va une fois qu'on fait la sélection dessus ça ne tient compte que de ce qui est sélectionné filtre déformation cisaillement mais oui ça va ça va parce que dans ce cas-ci bon il y a juste un petit problème si on n'a pas assez de marge autour auquel cas je devrais agrandir peut-être la sélection donc voilà vous avez c'est l'occasion de voir qu'il y a la possibilité de faire des bombages comme ça filtre déformation cisaillement voilà bien et puis là évidemment masque de fusion pour pouvoir enlever ce qu'il y a autour du signe ou alors plutôt que d'un masque de fusion un tracé vu que c'est quelque chose d'assez net voilà et transformer le tracé en masque vectoriel avec le tracé sélectionné et voilà et voilà donc vu que le signe est sous les ombres etc il subit les ombrages donc très utile pour pour faire des simulations de projet de décoration ça peut aussi être utile quand on fait de l'architecture si vous voulez simuler une nouvelle peinture sur un bâtiment de un nouveau revêtement alors pour ceux qui se poseraient la question comment est-ce qu'on fait un cisaillement dans l'autre sens filtre déformation cisaillement voyez si on voulait que la courbe soit horizontale et qu'on puisse bomber dans un sens ou l'autre mais en fait il faut retourner l'objet à ma connaissance c'est pas prévu de faire le cisaillement dans l'autre sens donc je le tourne à 90 degrés et je fais un cisaillement comme ça et puis je le remets à moins 90 degrés voilà donc image rotation 90 degrés horaire outil de recadrage pour avoir plus de zone pas trop quand même filtre déformation cisaillement et voilà oui image rotation 90 anti-horaire voilà si on veut le coller sur un silo à grains ou je ne sais quoi un truc cylindrique voilà maintenant on a aussi la on n'aura pu aussi utiliser la transformation transformation manuelle tout sélectionner transformation manuelle et enclencher la grille là au dessus mais c'est différent il y a une déforme le résultat n'est pas le même donc oui il y a une déformation question